Eh bien bonjour, Serge à nouveau d'Oregon Classique pour une nouvelle inspection, aujourd'hui une Buick Skylark 1968. Alors voilà je viens de l'examiner intérieur, extérieur, en haut, en bas, partout et je viens de faire un petit bout de conduite avec et on a à faire là une très bonne voiture, une voiture très très saine, dans son jus on pourrait dire qui n'a pas été fondamentalement modifiée et ce que je veux dire par là c'est qu'elle a toujours son moteur, elle a son moteur d'origine, avec son carburateur quatre corps d'origine, simplement la seule chose qui a été transformée ou modifiée, ou remplacée, c'est la transmission, elle était équipée d'une Powerglide de vitesse à l'origine, elle est maintenant équipée d'une, je veux, à confirmer, je crois que c'est une Turbo 350, donc trois vitesses, voilà, à confirmer. L'essai de conduite s'est révélé très très bon, très très bon, la voiture à tout niveau, à tout point de vue, très agréable, aucun son, aucun bruit bizarre, comme d'habitude, vibration, cognement, rien, 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 rien. Elle glisse, elle fait, elle est très agréable, la direction est parfaite, la transmission idem, à ce sujet d'ailleurs, transmission et moteur ont été refaits en 2006, ce qui se traduit, d'après le vendeur, par environ 2000 miles, donc rien du tout, c'est tout neuf. Oui, pour en venir à la conduite, donc les freins sont fabuleux, alors ces freins à tambour assistés, et ça freine droit, ça freine, c'est nickel, très agréable, juste ce qu'il faut de pression sur la pédale, et c'est vraiment un régal. Voilà, donc bonne puissance, bonne accélération, tenue de route, tout, 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 vraiment, la conduite, je me suis régalé, hein. Voilà, alors un truc particulier de cette voiture, c'est la grille à l'avant, qui a été, qui est chromée, le gars m'a expliqué que la voiture a fait l'objet d'un reportage, je crois, sur, justement, pour présenter cette grille, qui était un petit peu un prototype, il a la grille d'origine, qui est, elle, en plastique, plastique noir, mais cette grille chromée, là, avec les doubles phares à l'avant, tout simplement, fabuleuse. Les chromes sont parfaits, par choc, avec avant, arrière, tout. La peinture, la peinture est vieille, elle a, je sais pas, le gars ne sait pas, le gars avant lui, lui-même, n'en était pas sûr, j'imagine, quoi. Elle a, je dirais, elle doit avoir une vingtaine d'années, quoi. Alors, par contre, pas une trace de rouille, pas une bulle, pas un coup, pas une rayure, rien du tout. Par contre, elle est, elle est terne, elle est terne, on le voit, quoi, elle brille, elle ne brille pas. Alors, un polishage, un professionnel, lui ferait sûrement beaucoup, beaucoup de bien, mais sans, avec un petit doute malgré tout, on sait pas trop à ce niveau, quelle quantité de peinture il reste vraiment, sur la voiture, donc, on s'exposerait certainement à un risque en essayant de la polir. Ça reste à faire, mon avis, quoi, avec beaucoup de précision, et surtout fait par un professionnel, qui, lui, pourrait juger, donc, de l'état réel de la peinture, et savoir si un polishage serait nécessaire, enfin, serait judicié ou pas. Mais, ceci dit, la peinture telle qu'elle est, avec cette patine, et sur cette voiture en particulier, lui va très très bien, quoi. Donc, à voir, quoi. Peut-être, il serait préférable de ne pas la toucher, de la laisser comme ça, parce que je trouve qu'elle est vraiment, elle a une très très belle, très très belle gueule comme ça, avec cette peinture. Petit point négatif que j'ai noté sur le pare-brise, il a été, il est fêlé quelque part par là, alors, on ne le voit pas ici, c'est dans la bande, ici, anti-soleil ou pare-soleil. Intéressant, je ne le vois même pas de l'extérieur. Ça doit être ça, ici, ouais, ici. Donc, ça commence là, et ça se termine ici. D'après le vendeur, c'est récent, mais ça n'évolue pas. Ça ne bouge pas. Enfin, bon, voilà, un petit, un petit, un pare-brise craqué, quoi. Voilà, ben, au niveau, j'ai pris pas mal de photos, au niveau, il n'y a pas grand-chose à dire, les roues sont magnifiques, les pneus en très bon état. Ce qui est vraiment agréable à voir, c'est comment s'ouvrent et se ferment les ports. Voilà, sans forcer, c'est très, très beau. L'intérieur est très beau. Alors, on n'a pas de cuir, ici, pas de vinyle, mais c'est du tissu, mais ça a été refait récemment, et c'est parfait. Le ciel de toit noir a été remplacé aussi récemment. Il est en très, très bon état. Voilà, tu as un joli compartiment, un joli bon volant, un volant qui n'est pas d'origine, mais qui est beau, qui est bien monté. Dommage, ici, une verrue, un petit peu, là, ce compte-tours qui monte à 10 000 tours, pas du tout adapté, et qui, apparemment, de toute façon, ne fonctionne pas, puisque j'ai vu qu'on était plus ou moins bloqué à 2 000 tours pendant l'essai de conduite. Bon, on aime ou on aime pas. De toute façon, le vendeur a un remplacement pour le petit, je crois que c'est un petit volet de ventilation derrière, quoi. Si on enlevait ce compte-tours, on pourrait remplacer derrière l'aération normale, quoi. Voilà. Un autoradio, nom d'origine, un Alpine, voilà. Les trois compteurs qui ont été rajoutés là-bas en bas fonctionnent. Tout fonctionne. Tableau de bord en très bon état. Tout est propre, bien. Non, c'est une très bonne voiture, c'est une très bonne voiture, les panneaux de porte, nickel, impeccable. Toutes les vitres montent et descendent sans aucun problème. Les verrouillages fonctionnent impeccable. Tous les feutres, les lèches-vites ont été remplacés, tout autour, y compris les petites fenêtres d'aération, là. Celle du côté conducteur, là-bas, laisse passer un tout petit peu l'air, ce qui fait qu'on a un petit sifflement, donc il faudrait peut-être ajuster ça, ou voilà, c'est tout. Mais enfin, c'est vraiment pinaillé. C'est vraiment pinaillé, quoi. Tout le reste est vraiment en très très bon état. Voilà. J'ai fait des photos du coffre, à l'intérieur du coffre et comme neuf, du compartiment moteur qui est magnifique, etc., etc., ça, ça sera vu sur les photos. Mais voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, une Buick Skylark, je vais le dire, 1968. Un essai de conduite vraiment vraiment positif, quoi. Donc, on a à faire là une très bonne voiture. Voilà. Eh bien, présentation terminée.